Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le duo, le nous, ensemble. Le couple. Quelle est la carte mots qui les accompagne? Menacés. Donc là ici, on est en train de me présenter un couple qui se sent menacé. Donc là, on nous parle de peur. Est-ce qu'on a reçu des menaces? Qu'est-ce qui crée cette peur? Menacés. Continuons, on verra bien. Ici, on nous parle de cœur, ouverture du cœur. Continuons. La peur, la peur de quoi? La peur de l'amour. La peur d'aimer. La peur d'ouvrir son cœur. On se sent menacé. Continuons. Bon, ici, on me présente une personne qui aime avoir du plaisir, communiquer. La fille au téléphone, qui aime partager des moments agréables avec ses amis. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui est souvent au téléphone. Continuons. Quelle est cette histoire? Quelle est cette nouvelle histoire aujourd'hui? Bon, ici, on me parle de quoi? De troubles de santé. Il y a une peur ici associée à l'argent. Peur de perdre une somme d'argent. Peur de perdre au jeu. Peur de perdre un gros lot. Continuons. On dirait que ça nous rend malade. Donnez-moi quelques instants. Je vais clarifier encore ici. Il est question d'argent. Donc, c'est peut-être cette peur-là. Le mot menacé fait peut-être référence, justement, à l'argent. Donc, ici, on parle, on parle, on discute. Le téléphone. Continuons. On pourrait avoir aussi une addiction au jeu. Un problème de jeu. Ça pourrait être possible. Bon, ici, on nous parle d'une décision à prendre. On a la carte de la séparation qui se présente. Donc, on voudrait nous dire quoi? Mettre fin à une situation. Mettre fin à la menace. Il y a une décision à prendre ici. Est-ce qu'on va choisir de... s'éloigner d'une personne, s'éloigner d'une situation. Allons-nous nous séparer? Le miroir. C'est une personne, ici, qui a tendance à... Bien, c'est une personne qui peut prendre soin de son image, mais en ce moment, il y a quelque chose qui nous fait peur en lien avec le miroir. On dirait que c'est une personne qui va demeurer plutôt au niveau superficiel en relation. C'est difficile pour cette personne, on dirait, de se ramener à elle, de faire un peu d'introspection, de se remettre en question. Continuons. On verra bien. Mais on aime jaser. On jase. On papote. Donc là, il y aurait une décision à prendre, mais on dirait qu'on ne va pas en profondeur. C'est plutôt une personne qui va demeurer à un niveau superficiel. Mais là, j'ai besoin de clarifier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez. Je vais piger d'autres cartes. Choisir d'autres cartes. Le défi est de créer les liens entre les cartes. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Continuons. Ici, on nous parle des enfants. L'innocence, avoir du plaisir, cœur d'enfant. Donc, est-ce qu'une personne aurait été naïve? Cœur d'enfant, cœur d'enfant, les enfants. On a peut-être aussi des enfants. Elle est belle, la carte? Les enfants. On ouvre notre cœur. On s'ouvre le cœur, les enfants. Avoir du plaisir avec les enfants. On peut parler aussi d'une personne qui a un cœur d'enfant. Une personne qui a peut-être aussi manqué de discernement en une certaine situation. Bon, explorons les autres cartes. Une personne aurait été naïve. Allons-y. Donc là, on nous parle de gains. Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va gagner? Il y a une paire, un couple. Menacé. Le couple est menacé. C'est le couple qui est menacé. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'on nous parle de séparation. On aurait une décision à prendre. On est peut-être rendu ici à regarder la réalité. Quand on dit se regarder dans le miroir, on est peut-être rendu ici à regarder la réalité concernant cette relation. C'est peut-être le couple ici qui est menacé. Bon, OK. Je vais prendre des cartes mots. Donnez-moi quelques instants. Carte mots. Je vais déposer une carte sur la courte maladie. Comique. Donc ici, comique, rire. Donc, ce n'est pas sérieux, possiblement. Allons-y avec une carte mots sur le gain. En fait, on ne sait pas si on va gagner ou si on va perdre. On a peut-être ici pris un risque. Continuons. S'accrocher sur séparation, maintenant. S'accrocher à un jeu. Ou s'accrocher à l'argent. On ne veut pas perdre, naturellement. Trop d'argent. Si on se sépare, on a une décision à prendre ici. Continuons. Sur la carte séparation. Le début. Le début de la fin. C'est le début de la fin. Sur décision. Qui nous parle d'un choix à faire. Victime. Donc, une personne. Victime d'un jeu. Victime de quoi? Là, ça me fait penser un peu. Avec le mot victime. Je pense qu'une personne a été naïve. Ou bien, on me présente une personne qui a subi une injustice. Qui aurait une décision à prendre. Allons-y sur le miroir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le miroir. Se vanter. Donc ici, c'est une personne. Bien. Là, je m'en allais dire orgueilleuse. C'est ce qui m'a traversé l'esprit. Se vanter. C'est une personne qui accorde beaucoup d'importance à son apparence. Voilà. Une personne qui accorde beaucoup d'importance à son apparence. Son image. Donc là, une décision à prendre. Le début de la fin. Un couple menacé. Ici, on ouvre notre cœur. Possiblement, ici, qu'on discute avec peut-être notre enfant. nos enfants. On discute. Donc, nos enfants qui sont maintenant grands ou un enfant, à vous de voir. Il y a des communications. Allons-y. Je vais explorer. S'accrocher, ici, comique. Je vais déposer une carte sur victime. Et la carte qui nous parle d'une décision à prendre. Bon, ici, on est triste. On me présente un masculin, ici. Dans ses pensées. Victime. Donc, c'est un masculin qui, probablement, a un cœur d'enfant ou aurait été naïf en une certaine situation. Donc, là, ici, oui, choix à faire. Beaucoup de peine. Il réfléchit. Un masculin, ici. Je vais déposer une carte sur le début et la séparation. Une femme, ici. Donc, on rencontre le masculin dans ses pensées qui a une décision à prendre. On a beaucoup de peine, ici. Ici, le début de la fin. Séparation. Et la femme riche. S'accrocher, ici. On ne veut pas perdre. Un couple. Se sentir menacé. Un couple menacé. On est embêté, ici. Des états dépressifs. C'est comme si on n'avait plus le choix. On est rendu à faire face à notre réalité. Je vais déposer une carte sur s'accrocher et le gain. Je ne sais pas si on se menace en cette relation. C'est possible, aussi. la séparation. Regardez. Le serpent qui est en dessous. Non, non. Il y a quelqu'un ici qui va mettre fin à un jeu. la hache qui est là. Il y a une séparation. Il y a beaucoup de souffrance en cette guidance. Mais comique, ici, c'est comme si on ridiculisait. Ridiculisait. On en rit. On rit d'une personne souffrante. Attendez une minute. Je vais explorer. Et ici, où on s'en fout, on s'en fout. Ici, il y a une victime. Une personne très triste. Il y a un masculin qui a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui a subi quelque chose. Ici, j'ai l'impression avec comique, je regarde ces cartes, j'ai l'impression d'être en contact avec une personne arrogante. Donc là, on nous parle de quoi? La hache. On sort la hache. D'après moi, la fin d'un jeu, la fin, une séparation, on s'accroche à l'argent. Ici, le serpent, la ruse. Ah, écoutez, d'après moi, ici, on nous parle d'un changement qui va se faire rapidement. On a peur ici. On est en présent d'une personne qui peut être mal intentionnée. Le serpent, très rusé. On dirait qu'il y a une personne ici qui se réveille. Qui se réveille, qui peut être comme en choc. J'ai l'impression qu'on me parle d'une séparation, une fin qui va arriver rapidement. je vais déposer une carte ici. Des énergies de destruction. C'est fini. Ici, on peut être en présence d'une personne qui joue sur les peurs, qui nous menace. Tantôt, j'ai eu l'impression de rencontrer une personne arrogante. qui se croit supérieure, se vanter, apparence supérieure. Donc, on peut me présenter une personne qui, on dirait ici que c'est une lutte pour l'argent. une personne qui peut jouer sur nos peurs, menacée. D'après moi, ici, ça brasse dans cette relation. Attendez. Là, je regarde comique et la courte maladie. Les lunettes de soleil. Donc là, ici, on peut me présenter une personne qui surveille l'autre ou qui se sent surveillée ou qui épille quelqu'un. J'ai un peu l'impression aussi qu'on me parle d'une personne qui est en recul. Une personne qui a peut-être des troubles de santé, qui regarde, qui surveille ce qui se passe. On peut me présenter un couple qui a reçu des menaces aussi. Un couple est menacé. Continuons. Regardez la carte ici. Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Elle fait suite à ses lunettes. Donc, on est dans une relation qui est malsaine ici. Il y a une fin. Il y a eu ruse, malhonnêteté. On joue, le serpent joue sur les peurs. Donc, on peut très bien me présenter une personne qui menace l'autre. On s'accroche à l'argent. C'est comme ça, là. Il y a une personne qui est victime d'une injustice, qui a peut-être été naïve, qui a une décision à prendre. Mes cartes s'en vont vers le sens de la fin d'une relation, le début de la fin. C'est terminé. Si on me parle d'un jeu, c'est un jeu qui tourne mal, un jeu d'argent qui tourne mal. Là, je vais déposer une carte sur le couple et menacer. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est parce qu'il ne vous est pas adressé. Allons-y sur menacer et le couple. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? On a l'ange gardien ici. Ici, on nous dit protège-toi. Il y a une personne ici qui est rusée, qui ment. Donc, la personne représentée par cette carte du mensonge, on dirait que cette personne a peur actuellement, se sent menacée, mais c'est comme si c'était le retour, on dirait que c'est le retour du karma. Une personne protège, se protège. Ah oui, il y a une personne ici qui se protège. une personne qui ment, qui est rusée. Mais on a peur. Ici, on peut me présenter un couple, un couple qui a peur. Et ici, on dirait qu'il y a comme une... On nous dit protège-toi. Il y a une personne ici, protège-toi d'une personne rusée, qui manipule. protéger ses mensonges. Une personne a peur, se sent menacée. On peut me présenter un couple qui se sent menacée. On peut me présenter ici une des deux personnes ou les deux, qu'importe. Une personne qui se sent menacée et qui protège ses mensonges. on continue à mentir parce qu'on a peur. On se sent menacée. Je vais maintenant choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On se protège d'une personne qui nous ment. Donc ici, deux personnes vivent de l'insécurité. La personne qui ment, qui est rusée, à peur. Besoin de protection. L'arbre. Connaissance, sagesse et force. Et en dessous du paquet, on a la carte de la richesse. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages associés à ces deux cartes. Connaissance, sagesse et force. Qu'est-ce qu'on nous dit? « À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt. » Vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Donc l'arbre nous invite à être vrai, à être authentique. Allons-y avec la carte maintenant de la richesse. Gains ou pertes au niveau financier, bénédictions, abondances d'amour et d'émotions, ce sont les mots-clés. Allons-y. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riches car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine!